alors hello donc bonjour les amis c'est manu voilà donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc voilà voilà mais avant de commencer la vidéo je voulais parler d'un truc en fait je voulais dire que ben voilà en fait j'en ai presque un peu marre des des vidéos master system en fait en fait je trouve que les jeux sont presque trop de qualité et sont trop beau en fait et trop bien fait j'ai envie en fait de retourner vraiment à la base du jeu vidéo si vous voulez j'ai envie de retourner sur sur l'amstrad cpc en fait 6 128 voilà bon j'irai pas plus bas voyez j'irai pas jusqu'à l'atari st 1 c'est clair parce que là c'est vraiment là c'est vraiment trop minimaliste quoi les jeux comme pong voilà non franchement il ya trois pixels sur l'écran c'est pas possible mais en fait ouais j'ai vraiment envie de retourner sur l'amstrad cpc donc voilà je suis en train de voir en ce moment ce serait en faire en émulation là ça c'est clair voilà quoi donc je suis en train de voir ça en fait voilà pourquoi pas des jeux électroniques aussi j'ai envie de refaire du jeu électronique enfin moi je suis en train de voir ça voilà sur le net et tout essayer de choper des ouais des jeux électroniques de faire des vidéos dessus voilà et puis de d'essayer de faire de l'amstrad en voilà voilà en émulation donc je vois ça donc ben voilà alors comme vous voyez aujourd'hui on se retrouve donc sur afterburner voilà jeu développé et là il a été aussi distribué par sega 87 donc je vous lis le résumé qui a derrière là la jaquette ne voulais pas présenter parce que je l'avais déjà présenté dans dans ma vidéo sur les surtout sur les boîtiers master system c'est une des premières vidéos que j'avais fait alors le résumé vous pilotez un avion de combat le f14 fender 4 le meilleur appareil jamais mis au point et vous êtes un champion dans les cieux vous faites parfaitement un avec votre machine la liberté du pays dépend de votre succès bonne chance voilà donc c'est un jeu que j'avais acheté ben il ya deux ans et demi en fait ça fait j'ai acheté il ya longtemps cela bon donc ça fait deux ans et demi que j'ai pas joué et j'avais acheté trois euros la boîte sans la notice boîte très bon état cartouche très bon état mais pas de notice voilà mais alors afterburner faut savoir une chose c'est que au départ ben c'était un jeu arcade un comme là quasiment tous les jeux sega qui sont voilà tous les grands hits de chez sega au départ c'était un jeu arcade un jeu ultra culte un afterburner c'est quasiment aussi culte que pac-man ou mario 1 je vous dis un pour ceux qui qui sont pas des pros du jeu vidéo c'est cultissime bah voilà afterburner c'était ça en en arcade je vous balance deux screenshots de la borne et deux screenshots de l'écran de jeu en arcade ouais donc voilà vous avez pu voir les screenshots qu'est ce que je veux dire ouais moi j'avais très bons souvenirs sur ces sur ces bandes d'arcade notamment celle en rond que vous voyez qui permettait vraiment de ah merde j'ai la console qui a bugué mais bon c'est pas grave j'éteins je rallume c'est bon c'est pas grave petit problème technique vous m'en voulez pas qu'est ce que je veux dire ouais ouais des très 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 bons souvenirs sur la borne d'arcade notamment celle en rond où on était la tête à l'envers c'est vraiment là là la borne nous mettait à l'envers comme si on était dans un avion de chasse et quand on suivait un autre avion de chasse c'était énorme énorme j'ai des souvenirs quand même assez énorme sur cette bande d'arcade sinon il y avait l'autre que je vous ai mise où on était juste dans un siège pilote qui voilà qui se penchait sur la gauche sur la droite sur l'avant en arrière mais qui nous ne mettait pas quand même la tête à l'envers moi je me souviens vraiment d'avoir eu la tête à l'envers dans les dans les salles d'arcade dans cette borne en forme de cercle il ya un espèce de rail et en fait la la borne suit un rail métallique c'était énorme mais bon j'ai quand même une petite dent contre ce jeu je vous le dis pourquoi c'est parce que c'est parce que voilà le jeu ça coûtait dix balles à l'époque c'est à dire avec l'inflation ça fait un peu près ça fait un peu près deux euros d'aujourd'hui voilà et on mettait deux euros en fait et ben voilà c'était nos parents là ils nous donnaient deux euros mais juste deux euros quoi et on allait à la salle d'arcade et honnêtement la partie elle durait 30 secondes quoi ça allait extrêmement vite on mourait extrêmement vite on perdait extrêmement vite ses sous parce que rien que le temps de se faire avec le aux manches à balais parce qu'on jouait avec un manche à balais c'était pas un joystick rien c'était vraiment un manche à balais qu'on avait comme dans un avion et le temps de se faire à ça et ben on avait déjà paumé nos trois vies on avait déjà paumé nos différents quoi et donc j'ai toujours eu une petite dent quand même contre ce jeu parce que voilà c'était quand même un assez gros manche fric voilà là vous pouvez voir là donc la version master system donc de 87 la borne d'arcade a dû sortir vers je sais pas 86 j'ai pas regardé sur le net j'ai oublié je voulais regarder j'ai oublié bon c'est pas grave voilà alors pour moi je vous dis ça fait deux ans et demi que j'ai pas rejoué mais de ce que je me souviens le gros problème de la version master system c'est tout simplement que en fait comment vous dire afterburner c'est un jeu voilà donc on est derrière la caméra est placée derrière l'avion et en fait c'est un jeu qui joue avec du zoom de sprite en fait parce que il ya évidemment il n'y a pas de 3d en 1987 il n'y a pas de 3d faudra attendre quasiment dix ans et la playstation one avant que la 3d arrive pour le grand public donc ben en fait c'est que du zoom de pixels en fait je veux dire voilà c'est que des pixels qui soit zoom soit des zooms pour nous faire croire que soit un objet approche soit il s'éloigne voilà il soit il zoom suite et la master system est quand même extrêmement légère et le moteur voilà d'un master system est quand même moi je me souviens de ça extrêmement léger pour faire tourner ce jeu et je me souviens d'un jeu assez injouable mais je me souviens déjà quand j'étais gamin ce jeu il était extrêmement connu il y avait j'avais chez les potes et tout mais il faisait pareil voyez c'est à noël à mon anniversaire et tout je le demandais jamais parce que parce qu'en fait je le trouvais super beau et tout c'est sûr je le trouvais classe quand j'allais chez les potes mais quand j'y jouais en fait je trouvais ça un peu un jouable donc c'est en fait ça me soulait et donc en fait je préférais que mes parents et tout m'achète un jeu ben jouable quoi voilà un truc où j'allais m'éclater qu'elle est vraiment être jouable parce que là je vous assure à l'écran enfin moi c'est mon souvenir je vous dis ça fait quand même deux ans et demi que j'ai pas rejoué donc on va voir ça tout de suite bon c'est parti je lance la partie voilà qu'est ce que je peux dire ouais alors donc ça c'est là donc là je joue un là pour l'instant ah ouais voilà là je tire je tire avec le bouton 2 donc je peux faire des looping ouais ouais il suffit que j'appuie que je laisse appuyer longtemps dans une direction et et mon avion se met à faire des looping oh putain mais vous voyez c'est pas très jouable honnêtement franchement bon ça va il ya sûrement des gens qui vont me dire non mais tu es fou et tout afterburner sur master system c'est super jouable c'est le jeu est une bombe non mais j'en doute pas mais bon quand même quoi alors faut savoir aussi une chose c'est que voilà j'ai pris un missile ouais alors c'est que afterburner 1 est sorti sur master system et le 2 sortira sur megadrive voilà voilà j'ai repris un missile direct mais oui on comprend quand même pas grand chose à ce qui se passe à l'écran voilà donc le bouton 1 sert à tirer je prends des missiles direct moi j'arrive pas à vous dire ouais bon ce qui est c'est qu'à l'époque moi j'avais mes cousins aussi qu'ils avaient sur sur amstrad cpc voilà sur amstrad cpc donc là le jeu était encore moins jouable que ça le jeu est encore pire que ça quoi ça s'accadait encore plus il y avait encore plus de clipping quoi c'était un truc de dingue mais pourtant on y jouait quoi et on aimait ça et ce dont je me souviens c'est que les missiles que je prends là et qui m'ont tué là en fait le moyen pour les pour les pour les éviter c'est de faire un looping je me souviens encore de ça vous voyez mais ça date de ce dont je vous parle ça date ça fait plus de 20 ans quoi et je m'en souviens je m'en souviens encore que qu'il fallait faire des looping voilà il ya un missile mais bon faut faire un looping mais c'est pas évident à faire les looping en fait faut se mettre sur la gauche ou la droite et faut tapoter comme un taré il faut espérer que notre union finissent par faire un looping il ya peut-être un moyen d'en faire un à tous les coups mais moi je le trouve pas quoi bah oui bon je suis assez speed je parle vite qu'est ce que je peux dire d'autre ouais ouais donc je me souviens aussi avoir beaucoup joué à ce jeu sur amstrad cpc voilà mais je pense que c'est un jeu qui mérite une méga drive quoi au moins une méga drive je pense que sur méga drive le jeu doit être bon et le voilà le jeu doit être tout à fait jouable mais sur une master system honnêtement moi je trouve que la master system voilà c'est là on voit quand même ses limites quoi c'est voilà faire du zoom et du dézoom de pixels à fond comme ça c'est bon voilà la master system elle n'en peut plus quoi elle peut pas c'est clair elle n'y arrive pas quoi c'est elle peut pas faire ça avec quatre cinq six avions en même temps à l'écran quoi elle en est moi j'ai dû passer au stage 2 voilà mais voyez je suis content mais c'est limite du pif quoi c'est limite fait n'importe quoi c'est voilà vous voyez j'ai fait un looping mais j'ai même pas fait exprès c'est bon c'est spécial bon après vous allez me dire ouais que c'est pas joué quoi sûrement c'est clair non mais il ya peut-être des adorateurs du jeu putain j'ai eu de la chance j'arrive je vois quand même que j'arrive à loquer putain voyez là j'ai évité un missile mais je sais même pas comment quoi je vois quand même que j'arrive à loquer des ennemis mais c'est space quand même ouais bon là vous voyez j'ai fait un looping ça m'a ça m'a ouais ça m'a fait éviter le le missile qui m'a envoyé voilà je me souviens de ça je me souviens de ça c'était sur la version amstrad quoi bon voilà je voulais dire encore d'autres choses sur ce jeu mais je sais plus là je crois que j'ai fait un ouais là franchement j'ai assuré j'ai évité tous leurs missiles quoi c'est excellent on a quand même un petit radar en haut à droite bon qui sert absolument à rien c'est faut dire ce qu'il est ça ne sert à rien parce que on voit des ronds rouge quoi mais c'est cool mais mais ouais c'est quoi le rond et tout voilà le radar ne sert à rien là j'ai assuré franchement j'arrive au niveau 3 c'est cool bon de nuit un niveau de nuit donc bon déjà c'est pas mal je suis content je suis arrivé au niveau 3 mais bon quand même je sais pas ça saccade vraiment c'est c'est trop moi je trouve trop là franchement je trouve que là on arrive vraiment aux limites d'un jeu quoi c'est à partir d'un moment où il se met à saccader comme ça et tout bon l'intérêt du jeu perd quand même c'est là ça commence à perdre pas mal puisque bon 8 ouais bah allez je refais juste une petite partie bon mais sinon le jeu graphiquement est beau c'est après faut savoir c'est un voilà c'est un jeu 87 c'est vraiment un vieux jeu un même pour la master puis bon j'ai 87 sur la boîte autant c'est voilà c'est moi j'ai une boîte européenne autant il est sorti avant au japon et aux états unis je ne sais pas je me suis pas renseigné à fond j'avoue mais bon voilà est ce que c'est un bon jeu un mauvais jeu moi honnêtement je putain un enfoiré de missiles moi honnêtement j'en sais rien c'est franchement c'est voilà c'est à vous de voir quoi est ce que vous aimez voilà c'est spécial quand même franchement c'est spécial ça ça saccade à mort ça ça saccade voilà il n'y a pas d'autres mots c'est c'est pas c'est même pas du clipping c'est c'est du ça saccade voilà 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 oui là on prend des missiles bon est ce que je pouvais les éviter non pas vraiment quoi je venais de faire un looping il se rétablit voilà je vois les missiles apparaître et d'un coup je les prends quoi c'est je peux rien faire en fait putain ouais je voulais faire un looping dans l'autre sens moi j'ai déjà perdu deux vies il ne reste plus qu'une vie moi j'ai été vachement speed sur cette vidéo ça fait chier moi je voulais pas être aussi speed mais j'avais tellement de choses à dire au début que j'ai eu peur d'oublier des trucs et en fait du coup je suis allé super vite et en fait là je me rends compte que j'avais un peu de temps quoi ouais super génial j'ai même pas passé le premier le premier niveau donc on a trois avions trois avant de chasse des fender 4 c'est quoi des f14 ouais f14 f14 fender 4 voilà le porte-avions sega enterprise c'est pas mal il est beau sur voilà après il y aura bon ben voilà il y aura énormément de portage un de afterburner il y en a encore aujourd'hui je crois quand ça devait être un peu près en 2010 où il y en qui est sorti sur le xbox live arcade j'ai pas s'il est sorti sur le psn mais sur le xbox live arcade oui il y a eu un afterburner moi j'ai pas joué je l'ai pas acheté j'ai pas joué mais bon voilà afterburner c'est c'est complètement et totalement mythique après voilà moi là franchement plus j'y joue à cette version master system plus je vous dis non c'est au début je savais pas trop ce que j'allais dire mais si j'allais le dire ou pas mais là je vous dis franchement je vous déconseille cette version franchement afterburner vaut quand même mieux que ça je vous dis franchement voilà after burners vaut mieux que ça afterburner est un jeu excellent c'est un jeu purement arcade n'allez n'allez pas chercher de la simulation là dedans c'est c'est de l'arcade à 2000% voilà je suis mort je laisse tomber voilà mais moi c'est un jeu ouais qu'il faut que tout le monde essaye au moins une fois dans sa vie c'est clair mais essayez pas la version master system je vous dis la master est trop légère pour pour afficher ce genre de jeu c'est dommage parce que là les vignettes du début c'est c'est vraiment joli bon ben voilà je vous dis ciao bye à plus et portez vous bien ciao et puis allez voir des vidéos d'afterburner restez pas sur ma vidéo voilà allez voir d'autres vidéos d'autres versions plus évoluer allez je vous dis ciao ciao bye à plus